La plaque avait été posée en la mémoire d'Aliziri, un retraité de 69 ans décédé après une garde à vue à Argenteuil. Ce collectif avait souhaité marquer le coup, mais aujourd'hui la plaque commémorative a disparu, retirée par la mairie suite à une demande des services de l'Etat. Nous comprenons aussi que la municipalité ait des rapports avec les services de l'Etat, c'est tout à fait normal, et qu'elle ait prise cette décision un peu hâtive pour nous, nous le regrettons, sans pour autant accabler la municipalité, parce qu'aujourd'hui notre cible ce sont les injonctions et les pressions qui sont venues de l'Etat. Plusieurs syndicats de police sont montés au créneau pour dénoncer l'inscription sur la plaque qu'ils jugent diffamatoire. On pouvait y lire... Aliziri, 69 ans, mort le 11 juin 2009, suite à son interpellation par la police nationale, ici même. Pour les syndicats, cette plaque était une atteinte à la présomption d'innocence. Il y a toujours donc une procédure qui est en cours, le juge d'instruction donnera les éléments en ce qui concerne nos collègues, mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui ils ne sont toujours pas coupables ni innocents, mais en contrepartie la présomption d'innocence s'applique aussi à des policiers. La mairie d'Argenteuil se réserve le droit de poser une nouvelle plaque. Quant à la justice, le parquet a d'ores et déjà prononcé un non-lieu dans l'affaire Aliziri. Si le juge d'instruction en charge du dossier confirmait cette décision, la famille d'Aliziri ferait appel. Sous-titrage Société Radio-Canada